18h51, l'heure de notre forum des idées. Si vous ne pouvez pas aller à l'art, c'est l'art qui vient à vous. C'est l'objectif d'un camion-musée qui amène des œuvres d'art du Fonds d'art contemporain de la ville de Genève vers un public peu enclin à se rendre lui-même dans les expositions. A l'origine du projet, l'association Destination 27, après l'avoir fait pour les résidents d'un EMS, elle renouvelle l'opération. Elle a envoyé son camion-musée au village d'Aigues Vertes à Genève une institution qui s'occupe des personnes en situation de handicap intellectuel. Bonsoir Thierry Scherer. Bonsoir. Vous êtes l'initiateur du projet de camion-musée au sein de Destination 27, une association de médiation culturelle. Et avec nous également Saskia Gésinus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiatrice culturelle au FMAC, le Fonds d'art contemporain de la ville de Genève. Thierry Scherer, pourquoi vouloir amener l'art contemporain dans un EMS ou dans une institution de personnes handicapées ? La vocation de notre association Destination 27, c'est avant tout faire participer tous les publics à l'art en général. Dans le projet Art Truck, il s'agit en l'occurrence d'art contemporain. Et pourquoi ? Avant tout pour donner les moyens de la participation à tous les publics, pour favoriser l'expression de ces publics. Et puis après pour créer du lien et des histoires communes entre ces participants à nos projets, à nos dispositifs de médiation culturelle et les publics les plus vastes qui vont assister à l'exposition. Alors vous le précisez, il s'agit d'amener l'art vers des personnes qui ne vont pas à l'art. Là en l'occurrence des personnes qui souffrent d'un handicap intellectuel. Comment vous procédez ? Alors on déploie des ateliers sur plusieurs mois. On aime bien travailler dans la longueur avec Destination 27. C'est des ateliers, on se voit, là on s'est vu un certain nombre de vendredis avec ces six participants du village d'Egvert. Six villageoises et villageois parmi les 143 que comporte le village. Et puis un compagnon également. C'est important de dire qu'il y a des personnes qui vont au village d'Egvert mais qui dorment ailleurs, en fait, qui n'y vivent pas. Et on travaille, c'est-à-dire que d'abord on part d'un champ très large. On se demande qu'est-ce que la culture pour chacune et chacun d'entre eux. Parce qu'on ne peut pas présumer de ce qu'est la culture pour eux. On a notre avis mais c'est peut-être pas le leur. Et puis ensuite on a essayé de faire émerger un certain nombre de thèmes, de thématiques qu'ils avaient envie de voir. Leur vision, qu'est-ce qu'ils avaient envie de découvrir dans cette exposition. Puis tout ça a mené à une commande, une commande qu'on a écrite. Donc on a rédigé une lettre avec eux à destination du FMAC, donc du Fonds d'art contemporain de la ville de Genève, et qui demandait un certain nombre d'œuvres. Il y a une présélection qui s'est faite par le FMAC. Et puis ils ont carrément cette fois-ci choisi parmi cette présélection les œuvres qui leur ressemblaient, qu'ils avaient envie de voir dans cette exposition. Donc c'est vraiment une exposition sur mesure. Saskia Gésinus, vous devez être médiatrice culturelle au FMAC. Pourquoi une institution comme le Fonds d'art contemporain est intéressée à participer à ce type d'opération ? D'abord parce qu'on est une collection publique. Donc chacune des œuvres de cette collection appartient en fait à chaque citoyen, citoyenne contribuable de la ville de Genève. et que nous avons pour mission de la montrer, cette collection qui compte un peu moins de 5000 œuvres et que nous n'avons pas de lieu d'exposition. Donc on a tendance à dire oui à un maximum d'invitations à montrer l'exposition. Voilà pour la première partie, la réponse. Et ensuite nous faisons aussi partie du service culturel. Et donc nous avons aussi une mission civique citoyenne, enfin je dirais non, pardon, de service public pour rendre accessible cette collection dans tous les sens du terme. Donc quand Destination 27 est venue vers nous pour nous proposer ce projet clé en main qui partait directement du souhait de ces citoyens les plus fragilisés, on ne pouvait que répondre avec un grand enthousiasme oui à un tel projet. Thierry Scherrer, alors justement vendredi dernier, les habitants de Aigues Vertes ont pu découvrir l'œuvre qu'ils avaient choisie sur photo à partir de ce qui leur a été proposé et de ce qu'ils avaient défini. Comment ça s'est passé ? Alors elles, ils ont découvert même plusieurs œuvres qu'ils avaient chacune choisies. Ça a été très émouvant. Ça a été très émouvant parce qu'on a vu qu'il y avait une sorte d'identification à ces œuvres qui avaient été choisies jusqu'au point que même certains disaient c'est mon œuvre. Et c'était très touchant de les voir se les approprier et même pouvoir en parler ce qui n'était pas du tout évident. Les premières fois où on les a rencontrés, ils n'avaient pas beaucoup de discours et c'était difficile de dialoguer pour certaines et certains d'entre eux. Et puis là, tout d'un coup, il y avait quelque chose de totalement émancipateur. Il y avait un discours sur l'art. Il y avait un discours sur l'art et il y avait une envie de le montrer aux autres. Ils nous ont souvent dit, enfin ils l'ont expliqué en plus à nous et à votre journaliste qui était présente. Et ils avaient envie de reproduire ce discours, de le montrer aux autres villageoises et villageois, à leur famille et aussi à un public plus vaste qui viendrait. Ils avaient envie de leur en parler de ces œuvres. Ils avaient envie de dire ça, c'est moi qui l'ai choisi pour cette ou cette raison. Et donc, c'était vraiment, vraiment très touchant de voir ça et de voir qu'il y avait eu un parcours et un changement et une émancipation au travers de nos ateliers et puis de cette exposition. Saskia Gézienus, ce n'est pas un peu dangereux de transporter des œuvres d'art, c'est quand même aussi un patrimoine de la ville de Genève, dans un camion pour les amener dans des lieux qui ne sont pas spécialement destinés à faire des expositions ? Alors oui, j'ai envie de dire que c'est une exposition un peu rock'n'roll, ces expériences avec l'art-truck. Mais non, on ne transporte pas les œuvres dans le camion. En fait, on installe les œuvres, on montre les œuvres dans le camion, mais pas seulement, on a investi également l'EMS lors de l'art-truck 1 à la terrassière et là, pour cette nouvelle occurrence, on investit aussi un peu les espaces de vie à Egbert, ce qui effectivement comporte certains risques parce que ce n'est pas conçu pour être un musée, c'est conçu pour accueillir des personnes qui habitent là et des concerts, des espaces publics. Donc il y a des sprinklers, il faut faire attention, comment est-ce qu'on fait pour exposer des œuvres qui sont fragiles et les protéger ? On est un peu en train de faire un grand écart entre la volonté de sortir des œuvres qui sont choisies pour les artistes, puis en même temps, pour les commanditaires, mais aussi de protéger ces œuvres, effectivement, comme vous le dites. D'autant plus que la volonté d'Egbert, cette fois-ci, c'était carrément de montrer des œuvres dans un conteneur, ce qui a fait très très peur aux conservateurs et aux régisseurs, mais c'est vrai qu'on a donné toutes les indications pour les normes de conservation optimales, pour pouvoir montrer les œuvres, et le menuisier et électricien a réussi un tour de force et nous a produit une vraie petite white cube tout à fait magnifique, que je vous invite à découvrir. Thierry Scherrer, on oublie souvent, l'accès à l'art, c'est un droit universel qui se trouve d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme. Oui, c'est exactement pour cette raison que notre association s'appelle Destination 27, parce que c'est un cheminement avec nos publics sur la longueur, à travers plusieurs ateliers à chaque fois, et qui mène vers l'idée que chacun peut se réattribuer la culture de sa communauté. C'est ce qui est écrit textuellement dans l'article 27 des droits de l'homme, et chacun a le droit, pas seulement d'y assister, mais d'y participer également. En tout cas, c'est une exposition à laquelle le public est désormais comblé à partir du jeudi 2 décembre, où il y aura d'ailleurs le vernissage en présence de Samy Canan, le conseiller administratif de la ville de Genève. Une exposition ouverte à tous. Merci à tous les deux. Thierry Scherer, initiateur de ce projet, au sein de l'association Destination 26, et vous, Saskia Gésinus, médiatrice culturelle au FMAC. Je vous souhaite à tous les deux une excellente soirée. Merci. Et on passe à la météo. Merci. Merci. Merci.